Générique 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 Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 16 janvier 2023. Les utilisateurs des services de téléphonie mobile au Niger font face depuis hier à une nouvelle grille tarifaire pour les appels à messages et data. Une situation qui a suscité ce commentaire de la part de la rédaction Labari. Les cartels s'unissent pour rendre la vie impossible aux utilisateurs de services de compagnies de téléphonie mobile au Niger. L'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, Arcep, qui semble être une association du rassemblement de concitoyens ennemis du peuple, a offert sur un plateau d'or au sensu le droit d'asphyxier les citoyens qui, malgré leurs maigres moyens, essaient d'être en contact avec leurs proches à travers les services. Et cela, malgré que la qualité de prestations laisse à désirer cette décision qui a abouti à l'extranglement des consommateurs, n'a été présentée de manière officielle au public. Pourquoi l'autorité de régulation n'a pas communiqué là-dessus ? C'est justement parce qu'elle sait que cette décision est en déphasage avec l'aspiration des consommateurs et surtout que cette baguette magique offerte aux prédateurs pour saigner à blanc le consommateur, dont plus de 10 millions de Nigeriens se trouve dans une situation d'extrême pauvreté. Offrir une prestation de services de qualité semble être le dernier souci du régulateur. Arcep s'en fout éperdement de la situation des consommateurs, voir pourquoi elle n'a pas publié le contenu de sa décision du 31 août 2022. Il a fallu les messages des opérateurs à leurs abonnés des informants d'un changement des tarifs à compte du 15 janvier, sans pour autant leur dire les nouveaux tarifs. Ces vampires ont aiguisé leurs dents en attendant le jour J. Arrivé au délai, les abonnés ont reçu des messages faisant froid au dos, s'agissant du changement des tarifs. La communication qui n'était plus un luxe l'est maintenant à cause de cette décision. Quand on leur demande d'améliorer la qualité de prestation de leur service, les impertinents bombent le torse pour dire qu'elles offrent des emplois. Mais ce qu'elles ne disent pas aussi, c'est qu'elles exploitent les compétences des Nigériens pour gagner des milliards de bénéfices. Car si elles ne gagnent rien, elles allaient fermer l'association du rassemblement des concitoyens ennemis du peuple, Arcep. Autant pour moi, l'autorité de régulation de communication électronique et de postes, s'unissent avec les compagnies de téléphonie pour asphyxier le consommateur. À travers cette décision, les cartels veulent-ils juger le niveau de patience des consommateurs ? Commentaire de Ismaël Moumouni Moussa. On ne parle que de ça. La révision des tarifs de communication annoncée il y a quelques jours de cela par les compagnies de téléphonie mobile. Ce qui a suscité un grand émoi au sein de l'opinion publique qui, à travers les réseaux sociaux, appelle à des journées de boycott pour faire part de leur mécontentement vis-à-vis de ces nouvelles mesures. Des mesures regrettables selon quelques acteurs de la société civile. Dambaji sont en là acteurs de la société civile. On l'écoute. Il est hors de question que les compagnies cellulaires, je ne dis pas de leur secret, d'oser, je dis bien d'oser et modifier le tarif sans le consentement de l'ARCEP. Parce qu'elles savent très bien que conformément à la réglementation, s'ils osent le faire, elles savent en réalité ce qui les attendent. Et aujourd'hui, quand les gens, les uns et les autres, et eux-mêmes, elles-mêmes, les différentes cellules de communication, et à leur dire que dans tous les cas, c'est sous la bénédiction de l'ARCEP qu'ils ont osé faire ça. Dans tous les cas, et aujourd'hui, vous ne l'êtes pas sans savoir que les petites agitations, parce que je considère que ce sont des petites agitations pour l'instant, parce qu'on ne va pas leur permettre en réalité de pouvoir aller au-delà, au-delà, au-delà même de l'entendement. Parce que c'est même aller pousser le bouchon à un niveau extraordinaire. Parce qu'aujourd'hui, l'ARCEP se confine dans son coin, sous la bénédiction, évidemment. Parce que je ne pense pas que l'ARCEP peut oser aussi poser des tasse-actes, sans aujourd'hui aviser ses hiérarchies, son hiérarchie. Et l'hiérarchie, en réalité, c'est le gouvernement. Et le gouvernement, on sait qu'elle est pilotée par un Premier ministre, et un Premier ministre est pilotée par le Président de la République. et ils ne peuvent pas oser toucher la sensibilité de la population nigérienne sans en tenir compte, sans informer leur hiérarchie. Et si tel n'était pas le cas, et je pense bien que si ce que le Président est en train de dire, s'il le dit en toute honnêteté et qu'elle veut appliquer ça en toute sincérité, les jeunes doivent rendre gauche par rapport à ce qu'ils ont imposé comme acte. C'est-à-dire qu'il y a une réalité qui est là. Au Niger, ces compagnies cellulaires, elles se voient au-dessus, au-dessus de la population, parce qu'elles ont leur méthode, et leur méthode machiavélique, où le Niger, je l'ai dit et je le répète, est conquis par une mafia internationale et du capitalisme sauvage. On considère que dans tous les cas, les gens, ceux qui dirigent, les princes qui dirigent, ils croient que la loi se résume à eux, et la loi c'est pour eux, et le pays c'est pour eux. Et je pense bien qu'ils sont en train d'aller trop loin, à tel instant que cette tarification nouvelle, pour les cellulites de communication au Niger, en tout cas, ça risque de déclencher une chose qu'ils ne peuvent pas croire. Parce que le peuple ne va pas se laisser faire jusqu'à arriver à ce nu. Toujours par rapport à cette hausse de tarifs des communications, une réunion a réuni, ce jour 16 janvier 2023, les téléphonies, les compagnies de téléphonie mobile et l'ARCEP, l'assistance avec le représentant des compagnies de téléphonie mobile, Abdel Latif. On remercie Madame la Présidente de l'ARCEP, on remercie aussi le représentant de la Prémature et le représentant du ministère des télécoms de nous avoir réunis aujourd'hui. Comme d'habitude, dans l'esprit de coopération, de coordination entre nous, on essaye de trouver une solution ou discuter un petit peu de la décision qui a été prise par les opérateurs, de revoir un petit peu leur grille tarifaire à partir du 15 janvier. Tous les opérateurs étaient unanimes que c'était juste une question d'incompréhension des décisions qui a été prise il y a 6 mois. depuis le mois d'août, pour revoir un petit peu les tarifs et faire un petit peu le ménage dans le marché des télécommunications pour permettre à tous d'avoir un meilleur service, un service de qualité et offrir les meilleurs tarifs les plus adaptés aux services que tous les opérateurs sont en train d'offrir et permettre aux opérateurs de pouvoir survivre et continuer à investir et offrir la meilleure qualité de service possible à travers le territoire national. Aujourd'hui, on s'est tous mis d'accord que chacun va revenir vers ses équipes et revoir cette décision et voir comment on peut l'adapter pour être au plus près de la décision qui a été prise par les pouvoirs publics et essayer de s'adapter nous-mêmes pour offrir les meilleurs tarifs et aussi avec la meilleure qualité. Une bande de trois malfaiteurs opérant dans la capitale Néamé, notamment au niveau des agences de transfert d'argent, a été démantelée par la police nationale. Cette bande a fait l'objet d'une présentation ce matin à la police judiciaire en présence du procureur de la République. A le résumé, c'est avec Abda Moussoumana et Chebou Guissot. On remercie Madame la Présidente. Une arme à feu, trois motos neuves, cinq postes téléviseurs et un ordinateur portable, telle est la mention récoltée par la police nationale après le démantèlement d'une bande de malfaiteurs opérant dans la ville de Néamé. Occasion pour la police de présenter cette bande tout en éclairant l'opinion publique sur son mode opératoire avant de lancer un vibrant appel. Cette bande est spécialisée dans le vol en réunion à main armée contre des agences de transfert d'argent dans la ville de Néamé. La bande, composée de trois individus, a reconnu avoir commis sept cambriolages à main armée contre les agences de transfert sur onze cas portés à la connaissance de la police judiciaire. Ces sept cas ont occasionné un préjudice d'environ huit millions aux victimes et trois téléphones portables emportés pendant leurs opérations. Leur mode opératoire consiste à d'abord repérer la cible et s'assurer que le lieu n'est pas suffisamment sécurisé, c'est-à-dire manque de caméras de surveillance, présence d'un gardien très vulnérable. Ensuite, il cible les heures de la prière pour faire éruption dans les guichets avec l'arme et effectuer le forfait avant de s'enfuir au guidon d'une moto généralement neuve sans plaque d'immatriculation. Au regard de cette forme de criminalité qui se développe, la direction de la police judiciaire DPJ lance un appel d'abord à l'endroit des responsables des sociétés de transfert d'argent, à renforcer la sécurité de leurs agences et enfin à la population à redoubler de vigilance et à plus de collaboration. Très émis par cette poèse de la police nationale, le procureur de la République a effectué le déplacement de la police judiciaire pour témoigner de la gratitude du paquet du droit commun du tribunal de Niamey et s'appésantir ensuite sur les objectifs assignés à sa présence. C'est de venir d'abord constater cette prouesse qui a été réalisée comme à l'accoutumée par les éléments de la police nationale de manière générale et de la police judiciaire en particulier. Le deuxième objectif c'est de les féliciter et les encourager à continuer dans la même lancée. Le troisième objectif c'est surtout de les rassurer que le parquet prendra les relais à partir de la transmission de cette procédure au tribunal pour en faire un traitement judicier particulièrement rigouré pour parvenir à la manifestation de la vérité. Je réitère donc au nom du parquet toutes mes félicitations attestent tous ceux qui directement ou indirectement vont contribuer au démantèlement de cette bande. A noter que pour une pérennisation de ce succès enregistré par la police nationale dans sa lutte contre le grand banditisme, la collaboration de la population s'avère plus que nécessaire afin de freiner voire éradiquer ce fléau qui gangrène la société. Le Niger siège pour la première fois au bureau du conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur Kames depuis sa création en 1968 année. C'est le professeur Ali Douma qui a été élit, directeur du programme de l'organisation Fruit d'un long processus soutenu par les autorités nigériennes et particulièrement par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Précision avec Hassan Saleh Moustapha. Un cadre fédérateur, une institution d'intégration panafricaine de référence à travers l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, le conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur Kames a été créé à Niame au Niger à l'issue de la conférence des chefs d'état des pays membres de l'organisation commune africaine et malgache au KAM tenu du 22 au 23 janvier 1968. De cette date à nos jours, le Kames a fait révolutionner l'enseignement supérieur de la recherche dans les 16 états francophones d'Afrique et de l'océan Indien. Le Kames est donc un passage obligé pour les enseignants chercheurs des pays membres pour se faire évaluer notamment pour leur passage d'un grade à un autre. A ce que fait, cette structure organise régulièrement des concours d'agrégation en sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion en médecine humaine, en pharmacie, en odont, en stomatologie, médecine vétérinaire et en production animale. Ainsi, de 1968 à 2023, soit 55 ans d'existence après sa création, c'est pour la première fois un nigerin figure parmi l'équipe dirigeante du Kames. C'est le professeur Ali Douma qui a été élu directeur des programmes chargés de comités consultatifs inter-africains lors de la 39e session ordinaire du conseil des ministres du Kames qui s'était tenu du 23 au 27 mai 2022 à Kinshasa en République démocratique du Congo. Ça a été vraiment une lutte, ça a été des stratégies qu'on a mises en place et les stratégies c'est les idées de tout le monde. Chacun a pris des informations quelque part et c'est pratiquement tous ces efforts conjugués qui ont rendu possible cette victoire que nous fêtons aujourd'hui. Il faut remercier aussi le ministre le ministre de l'Assemblée supérieure parce que celui qui est le premier a cru à moi quand on lui a présenté ma candidature c'est lui qui a porté la candidature au président de la République et c'est lui qui l'a mené pratiquement de bout en bout. Quand les arrêts ont été payés j'ai dit là je suis tranquille parce que je sais qu'au moins j'ai un ministre qui est imbattant et je suis sûr que sur le front il va pratiquement remporter la victoire et c'est ce qu'il a fait. Ça a été un vrai combat et ça bon tout le monde le reconnaît ça. En tout cas merci aussi à monsieur le ministre de l'Assemblée supérieure vraiment merci. Un Nigérien au bureau du CAMES une première à mettre à l'actif du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du Niger Mamoud Joubopi qui n'a ménagé ni son temps ni son énergie pour prendre à main son bâton de pèlerin pour défendre vaillamment partout les dossiers de candidature du professeur Ali Douma. Un engagement du ministre Mamoud Joubopi soutenu par le président de la République Mohamed Bazoum qui s'est investi personnellement autour du dossier du premier ministre Ouhmoud Mohamedou pour les appuis techniques et financiers un comité de campagne très dynamique et de soutien des anciens chercheurs le tout pour inscrire le nom du Niger à l'être d'or de l'anal du CAMES après plus d'un demi-siècle. Ainsi le professeur Ali Douma est le premier Nigérien à occuper un poste de responsabilité au bureau du CAMES Il a officiellement pris fonction le lundi 9 janvier 2023 au cours d'une cérémonie à Ouagadougou au Burkina Faso C'était en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Mamoud Joubopi et de l'ensemble de l'équipe de campagne. Le rassemblement des patriotes pour le développement RPD Bazara a organisé hier à Maradi la rentrée politique 2023 couplée à la première réunion ordinaire du bureau du rassemblement régional Les détails avec nos confrères de la radio Guerquois Maradi Cette rencontre régionale de Maradi du rassemblement des patriotes pour le développement RPD Bazara a pour ordre dix jours La rentrée politique au titre de l'année 2023 et la tenue des assises de la première réunion ordinaire du parti Ces hommes et femmes sont tous des adhérents aux idéaux du RPD et optent pour la grandeur du parti pour L.A.J. Ossouf Ladan président régional par intérim du RPD Bazara la mobilisation faite est synonyme de la bonne foi des militantes et sympathisants du parti Alhamdulillah Comme le disent les sages dans un adage en sages Sarah de Sassakar va se enredi en effet en effet malgré les fausses compagnies des prédateurs le RPD Bazara fait son bonhomme du chemin Notre sage et grand visionnaire président son excellence L.A.J. Nambouza Sassouf disait beaucoup de nos compagnons vont certainement nous quitter mais beaucoup plus d'autres vont nous rejoindre pour pour nous aider Et oui le RPD Bazara c'est le parti où on adhère par amour pour le Niger et non pour des intérêts personnels dira Mamane Bahawa coordonnateur régional du RPD Bazara La rentrée politique du RPD Bazara c'est aussi c'est aussi la participation massive de certains responsables des autres partis amis du RPD qui ont tous souhaité une bonne survie au parti Le président national du RPD Bazara Yerouz Asad Sommadoubi a enfin témoigné sa gratitude pour le bon déroulement de ses assises Nous avons à cette occasion profité pour présenter aux militantes et militants du RPD Bazara les nouvelles adhésions parce que la particularité du RPD Bazara aujourd'hui c'est que c'est un parti qui est en constante évolution Nous avons des adhérents de partout de tout le Niger et en particulier de la région de Malac Nous avons également présenté le bureau régional des femmes les rennettes et le bureau régional des jeunes les bourgeons du RPD Bazara Nous avons avec l'ensemble de ses militants procédé à une rétrospective des activités menées par le RPD Bazara non seulement au niveau de la région de Maladie mais aussi sur l'ensemble du territoire national au cours de l'année 2022 et nous avons fixé les orientations les directives pour l'année 2023 Le mot d'ordre bien entendu c'est la poursuite de l'implantation du RPD Bazara sur l'ensemble du territoire national Bien évidemment j'étais sorti reconforté très fier par l'engouement que j'ai vu l'engouement des adhésions au niveau de notre parti Ainsi enfin les assises est la première rentrée politique du RPD Bazara au titre de l'année 2023 Le RPD Bazara un parti des patriotes Le RPD Bazara un rassemblement des hommes et femmes qui oeuvrent pour le développement de notre cher pays le Niger Voilà M. Damba c'est la fin de cette édition merci à vous de l'avoir suivi au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501